vas-y qu'est ce que tu fais de bois alors alors moi du coup j'aimerais utiliser un peu mes compétences de drui pour sentir un peu tous les animaux peut-être pour essayer de chasser pour se sustenter tout ça et du coup moi j'ai préparé un lit de camp avec la peau de l'eau même des écureuves juste pour avoir genre un petit repas tu vois après vu que je suis un peu bah que j'ai deux trois notions en premier soin tout ça j'ai peut-être essayé de faire une athènes pour récoup pour qu'ils puissent se reposer aussi pareil et je vérifie si un rôle d'il a pas trop de problèmes non plus je le tape moi c'est quotidien pendant son sommeil moi je pratique mon action quotidienne c'est à dire combater pour abus de magie juste par contre par contre ma blessure grâce parce que j'ai été chargé en fait oui non mais bref mais c'était un baume avec les plantes que je trouve ouais merci par là mais j'ai fait un peu de tic et tout le monde pour ce qu'ils ont eu tu m'as dit que j'étais un peu le guérisseur genre du village je fais mon doublé sur avec ou sur le guéri tu fais un soin la deuxième fois qu'ils se reposent ok bah je lance un il je prends mon temps genre on sait jamais si tu veux mettre un petit habit de magie j'ai tout la soirée je te fais pas de g on est hors combat c'est tranquille tu fais juste le chiffre sinon concrètement le soin non magique c'est sous quoi que tu le fais ça va il faut des items que j'ai deux en source et plus ma baguette en donc ça fait 8 c'est on si tu craft des bandages ou je sais pas quoi c'est savoir faire tizana et après tu visite d'accord ok d'accord ok écoute je peux tu es il du 8 donc ici le de 8 c'est bon je le fais je sais pas que tu es à combien du coup là j'ai là j'ai checké un peu comme il était au niveau pour qu'il était bien soigné il est en très bon état d'accord ok j'ai check un peu pour voir pour un rôle comment il est rôle d très bonne santé il est juste en commun d'accord qui va avant de coucher pas maintenant après la chance j'ai jamais soigné est ce que je peux utiliser du coup le sens de perception pour guetter s'il n'y a pas des animaux à côté pour bouffer ouais tu peux le faire tu as besoin de faire de jouer toujours tu sais qu'il y a quelques petits oiseaux qui se trimballent dans les arbres ok bah je vais essayer d'en capturer tu pars pour combien de temps de chasse en minutes ou en heures sachant qu'il est 23h30 je vais prendre une petite heure je pense une petite heure ok je te irai pour que tout le monde aura agi bon il y a carole qui pourra en faire toi tu fais quoi du coup moi du coup j'ai dit avec la peau de loup je vais la nettoyer elle est assez grande pour servir de couverture à nous deux on va se mettre genre dans la maison parce qu'on va s'appuyer je vais la laisser se reposer du coup mettre tranquillement contre le mur et je vais le recouvrir de la peau et puis si je vais me mettre en plus en dessous s'il faut pour me reposer aussi en fait j'ai deux fatigues très bien j'ai allumé la feu j'ai nettoyé la peau alors tu vas me faire ranger alors attend parce que je sais pas sur quoi le faire je vais faire ranger et oui parce que tu as oublié quelque chose d'important mais je réfléchis sur quoi tu vas me faire et Harold va le faire aussi aidez moi sur quoi on ferait un jet de résistance aux maladies Harold qui est dans le coma de la constitution je pense de la peau aux maladies attend je comprends pas alors attend ouais résistance constitution ouais alors parce qu'en fait c'est très simple tu as nettoyé la peau mais tu l'as pas fait sécher oh putain je trouve qu'on va se refroidir du coup vous allez me faire tous les deux un jet de constitution pour savoir si je vais choper un rhume et vu qu'on est dans une époque où les médicaments n'existent pas les rhumes c'est pas très sympa et j'ai même envie de te dire que pour être honnête il faudrait que je fasse avec un malus pourquoi ? parce que je suis inconscient donc je peux pas me réveiller si jamais je me sens un peu fébrile c'est très vrai il faudra pas mais résister à la magie que tu sois dans le coma ou non tu dois rester une maladie ah c'est de la magie ? une maladie pas oui donc c'est une maladie ouais donc euh ouais bah personnellement je trouve que que tu sois dans le coma ou non t'as pas de malus ok parce que bon normalement je suis en état de faiblesse certain quand même certainement avancé magique euh pas pas t'es pas fatigué ni blessé oui c'est vrai par contre toi Récu t'as une fatigue et t'as une blessure grave échec critique du coup tu vas me réduire seulement un dé t'as quoi comme G pour ton orange jaune gris t'as 0 en constitution donc c'est gris ah constitution merde j'ai vu parra tu con orange gris bleu t'as pas des... t'as un bonus en résistance non ? c'est pas toi qui est là ? ouais avec le truc là j'ai euh casque viking t'as plus 1 plus 1 en résistance et avec les jambières plus 2 aussi on va dire que c'est le casque que tu protèges et jambières plus 2 et jambières plus 2 donc j'ai plus 3 c'est vrai donc t'as plus 3 donc t'as un dé violet euh rose donc 14 donc j'ai... mais tu vas me le réduire de 1 vu que t'es... très fatigué donc au lieu d'un rose tu feras un jaune du coup le fait qu'il a plus 3 ça dépasse pas le... le quota et ça l'amène pas genre au vert qu'on a pas c'est pour le bonus les équipements aussi ah oui c'est pour les équipements je suis con oui t'as raison faut pas oublier yes yes simple vrai bah je me chope un rhume alors tu chopes un rhume euh... un léger rhume on va dire et toi Harold ? ah bah moi je suis en forme de décès monsieur puisque j'ai fait un échec critique un échec critique échec critique donc toi tu chopes un vrai rhume un bon bon un rhume plus un malus un rhume plus un malus quand même on est généreux non 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 tu vas juste à ton réveil t'auras juste des quoi c'est pas sûr tu vas chopper une grippe en fait c'est un échec critique mais moins un malus c'est honnête pourquoi je te mettrais un... c'est honnête non c'est un échec critique c'est trop sévère pour moi les malus c'est vraiment quelque chose de sévère bah oui bah un échec critique c'est quelque chose de sévère ah ah on va tuer on va tuer on va tuer j'ai quelque chose d'autre du plus bon bah alors je met deux malus à Graal au moins ouais j'avoue que moi lui il mérite des malus j'ai rien fait yes yes chop onze malus j'utilise un prestige pour tous les transformer en prestige car le beau jeu c'est pas mal la vue du beau jeu tout va bien bon du coup Reku tu te reposes malgré le fait que vous allez chopper un rhume tous les deux du coup Reku tu perds une fatigue tu vas garder l'autre parce que tu chopes un léger rhume tandis que toi tu vas en gagner une et la blessure nice tu vas même pas perdre la fatigue qui est censée te partir grâce au repos par contre tu perds tes abus de magie tous oh nice ouais j'ai cassé le jeu c'est un quoique non c'est pas un repos de bonne qualité donc t'en gardes un et moi on a l'abus de magie et ma blessure c'est pas drôle non le premier c'est un repos tout court ouais donc je garde le deuxième le deuxième c'est sur le temps et le troisième c'est un repos de bonne qualité donc au final t'en reste qu'un bon ah c'est dommage y'a pas de beau jeu il faut jouer honnêtement mais du coup ma blessure grave que tu as dit que je pouvais me récupérer en gros t'en as retiré une j'en ai retiré une ah oui oui tu peux retirer une deuxième oui du coup tu peux retirer la deuxième vu de magie t'en avais qu'un ouais tu peux le retirer aussi c'est la première c'est sur le temps c'est quand j'ai utilisé mon sort de nid il reste que toi qui est réveillé du coup donc Graal tu chasses pendant une heure tu ne vas pas réussir à attraper d'oiseaux néanmoins t'as trouvé un nid et tu peux noter que t'as ramassé 3 oeufs de petits oiseaux 3 oeufs 3 oeufs 3 oeufs du coup quand je suis dans cette gé Cobain J'ai la capacité de communiquer aux animaux et de les contrôler un peu j'aimerais aussi pouvoir récolter des bais car au niveau 1 j'ai une compétence qui s'appelle baie nourricière alors c'est pas en virt verbessée c'est que tu v gab allures et en même temps j'aimerais prôler un oiseau pour peut-être essayer de me trouver des graines ce genre de petit truc ah disons plutôt grâce au contrôle de l'oiseau tu vas trouver justement le nid et c'est ça qui va permettre d'avoir les ça marche l'oiseau qui t'a dit qu'où sont ses oeufs tu marques 5 oeufs 5 oeufs de petits oiseaux et tu marques 15 baies nourricières d'ailleurs écoute t'es parti sans manger ouais bah je pensais 15 baies nourricières je pense que je précise t'es dormi t'as pas reparlé est-ce que je pourrais peut-être essayer de trouver peut-être des racines ce genre de truc combien de temps tu consacres à trouver des racines tout ça en une heure du coup encore une heure donc là il est minuit et demi tu consacres une heure à trouver quoi particulièrement des racines des plantes comestibles très bien donc là tu vas me faire un jet de fouille étant donné que noir te fait quand même faire un test voir si t'en trouves ok merci donc t'as orange gris, bleu et gris non t'as pas de bonus j'ai pas de gris il m'en faut un t'en a un c'est bon t'en a un c'est bon du coup j'attends un peu juste histoire qu'ils puissent reposer un peu et peut-être dans une heure je vais les réveiller parce qu'il faut bien que quelqu'un reste un peu éveillé quand même très bien je suis le gué pendant une heure donc il est 2h30 et tu décides de réveiller qui ? sachant que Rolls je vais réveiller Reiku du coup moi j'ai mangé et je vais lui laisser ça par pour t'as mangé quoi ? alors j'ai mangé 5 baies un oeuf et demi du coup et voilà et je laisse le reste pour les autres très bien il me reste 10 baies et 3 et demi 3 et demi 3 et demi 3,5 une fois réveillé j'ai mangé 5 baies et un oeuf et demi aussi très bien c'est bien épuisé vous allez me faire tous les deux un jet de constitution une nouvelle fois mais je suis un druide quand même je pense que j'ai deux trop d'eau sur moi mais tu manges des oeufs crus c'est pas mon problème hein mais on a dit qu'on les faisait cuire on va pas manger des oeufs crus comme ça hein c'est vrai vous avez dit que vous allez faire cuire ? c'est genre PAF allez est-ce que vous avez vraiment dit que vous allez faire cuire ? franchement franchement je crois que tu cherches la... évidemment qu'on va les cuire enfin je veux dire euh... ah évidemment je sais pas la peau j'ai rien dit mais là euh... on les fait au point d'y penser hein c'est comme si je te dis genre des pâtes et je peux pas aller manger cru les pâtes bah écoute ouais j'ai mangé des pâtes ah tu vois les pas crues ça peut arriver de manger des oeufs crus c'est pas non plus à avoir à dire mais qui fait ça ? qui fait ça ? à part les sportifs je te jure qu'il y a des gens qui mangent des oeufs crus pour survivre on est pas ce genre de personnes et bien bon je vous autorise le doute arrête de me juger j'autorise le doute ici parce que il me semble que vous l'avez pas dit mais voilà non mais genre la prochaine fois franchement moi j'y penserais les petits détails ils peuvent jouer gros hein on y pense pas parce que dans la vie toujours là on doit te prévenir qu'on fait cuire des oeufs mec mais là vous êtes pas dans une société moderne ouais ouais mais bon en plus on avait fait j'y penserais ouais c'est le rp de préciser que tu serais des pierres pour faire cuire des oeufs j'y penserais j'y penserais bah du coup Reku tu peux agir donc toi tu perds ta fatigue et ton abus de mana vu que tu te reposes du coup bah ouais bah je dors maintenant voilà j'y pense que là il y a beaucoup de bois mais il y en avait pas beaucoup non plus je prends quand j'ai allumé les oeufs disons que t'as ramassé une petite tatouche bah du coup je vais me mettre avec mon épée je vais me mettre... bah non j'ai une hache je vais récupérer une hache je vais être à couper du bois genre je vais prendre des petits arbres tu peux essayer vas-y combien de temps tu cours ça à couper du bois ? 1h30 ou 2h s'il le faut je veux un temps précis c'est important 1h30 1h30 ? 1h30 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 j'ai fait moi quand même un jet de force... musculature quoi que c'est plus armes de melee force, armes de melee ça va environ ah oui j'avais dit tout à l'heure que avant de dormir je devais me relancer un sort de soi du coup j'ai pas lancé les dés C'est plus 1 force, attends comment je fais que tu as dit plus 1 ? La H elle fait plus 1 force, je me suis dit en maximum ça marche comment ? Je le ferais rêver ça. C'est pour le bonus, c'est la H. Les bonus c'est pour les équipements, celui-ci. Est-ce qu'il n'a pas un bonus de 2 ? Il faut étonner que c'est son métier de base d'être bûcheron. Ouais j'ai travaillé en tant que bûcheron c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Disons qu'il a un peu de technique. Merci mon frère gothique. Si c'est toi qui me l'avait rappelé, je t'aurais donné un prestige. Je sais. Je ne me souvenais pas que je travaillais en tant que bûcheron. C'est marqué juste ici. Tout en bas. Eh ouais. Pardon. Donc tu m'as fait réciter critique ? Non non j'ai pas encore lancé. Du coup je dois attendre pour voir le bonus. Du coup oui, il augmente son bonus ou pas ? T'as combien donc ? La hache te donne plus sans force. Donc t'as 2 donc t'es en jaune. T'es en jaune. Si tu fais une réussite critique je donne le prestige à Harold. Bah tiens Harold. Tiens je te donne le prestige. Ça continue je vais pouvoir lancer la méga cinématique avant Graal. Mais vous savez qu'on peut la lancer ensemble en fin. Non mais ça serait terrible que tu l'aies avant la cinématique. Parce que moi je travaillais dur pour l'avoir. Vous savez qu'on peut juste la lancer ensemble. Du coup tu récoltes. Mais tu travailles peut-être pas assez bien. Ah bah faut croire. Alors tu voulais prendre quoi exactement comme quantité ? Assez de bois pour s'attire jusqu'à demain matin. Voire même en laissé un peu. Très bien il y en aura même un peu plus pour... De toute façon vu la pile de bois qu'il y avait ici. C'est en moi hein. C'est en moi hein. C'est en moi hein. Alors Harold et Graal. Vous allez me faire un test de perception, vigilance. Là franchement j'ai des bons jeux. Même Harold qui est dans le commun ? Même Harold qui est dans le commun ? Même Harold. Moi ça te dégrave est normalement. À ce niveau de la nuit il commence à être juste très fatigué. Bah il dort mais normalement quoi. C'est une réussite. Et crois-moi que tu ne veux pas réussir dans ce cas là mais bon t'inquiète pas. Ah bon ? Le but c'est de ne pas réussir. Vous allez comprendre pourquoi ? Bah non. Heu... Je ne sais pas ce que vous allez voir mais... Alors Harold tu me fais ton G. Heu perception tu m'as dit quoi ? Perception quoi ? Perception, vigilance. Heu... Ton but c'est de ne pas réussir je te le dis. Ouais bah ça va être bien hein. Bah moi je veux que tu me... Moi je veux que tu me rembourses tous les points que j'ai mis dans vie. Non mais euh... Tu vas comprendre pourquoi c'est de rater pour ne pas se faire réveiller. Bah on va se faire tous réveiller. Après vous avez réussi. Voilà. Voilà. Donc vous allez choper un jeton fatigue à part Harold qui peut pas en choper un de plus malheureusement en fait du coup ça sert à rien. Pourquoi ? Heu... Tu vas passer une mauvaise nuit Graal. Est-ce que je passe déjà une mauvaise nuit ? Parce que je... Tu vas passer une mauvaise nuit, je peux pas te faire tirer. En fait tu m'as rendu malade. En fait... Et maintenant tu m'empêches de dormir. Et maintenant tu m'empêches de dormir. Tu es tellement... Et le bois... Et le bois... Que les bruits le hagent dans le bois. Ecoute-moi bien. Tu t'as réveillé plusieurs fois dans... Ok ok alors... Ecoute-moi bien Raikou. Un énorme... Tu vas me le payer. Tu vas la fermer ta gueule et du coup j'essaie de m'endormir. Faut vraiment préciser ici hein. Je pensais pas... Quand j'ai coupé du bois je pensais pas que j'avais coupé cet arbre là hein. Ecoute-moi bien Raikou. Tu vas la payer celle-là. Très chère. En fait... Ecoute... T'as pris une bûche de bois. T'es allé à côté de Graal. Et t'as tapé à côté de son oreille. De toute façon là... Il est en train d'abattre la maison tu sais. Bah ! Ah ouais ! T'as pris du bois des planches de la maison en fait. T'es en train de démonter la baraque. Parce que moi je suis parti... Je suis parti à me redormir hein. Oui non t'inquiète. C'est juste... Tu passes juste une mauvaise nuit du coup. Heu... Est-ce que... Il est 4... Il est 4 heures. Heu... Rekou que fais-tu d'autre ? Heu... Je vais rester en guet assis à côté du... Pas trop près non plus pour pas prendre feu. Combien de temps monsieur ? Heu... Jusqu'à 6 heures. J'pense 2 heures. Jusqu'à ce qu'ils se réveillent. 6 heures ? Ouais jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Jusqu'à ce qu'ils se réveillent. Jusqu'au le lever du jour quoi. Très tôt hein 6 heures. Ouais mais genre s'ils se réveillent moi je peux me reprendre. Roh mais j'ai le seum pour le fatigue putain. Est-ce que... T'es enfin débarrassé quoi. Heu... Heu... Non non non. Je dors et je m'en fous. Je vais continuer de dormir ? Ah oui je dors. Est-ce que Rekou tu réveilles quelqu'un ? Ou est-ce que tu vas te dormir ? J'attends jusqu'à que... Bah... Y'a Arol qui est récupéré un peu de toutes ses... Bah de toutes ses blessures. Parce que... Mais ça tu peux pas le savoir. En vrai ça tu peux pas le savoir. Ouais non non mais je veux dire... Bah... Genre je suis le soigneur. Genre... Genre... Si tu te réveilles pas bon bah je vais pas me réveiller quoi. Enfin je veux dire... Genre je vais pas partir. Genre je vais rester à... Genre à glaner tu vois. D'accord. Parce que moi je suis parti pour faire 12 heures de sommeil. Heu... Moi ce que je vais je vais aller trouver Graal. Je fais ça un peu ton tour. De prendre le relais là. Je suis crevé. Je vais me reposer d'un côté de lui. Je vais même pas attendre ta réponse. Je vais me reposer. Bah moi je lui dis... Attends, attends, attends. Mais moi j'ai pas pu me reposer à cause de tout l'ouvrier que t'as fait. Ok d'accord. Donc je me lève. Bah bah j'dis un feu au moins. Je me lève. Franchement ils vont gonfler. Toi t'es pas encore assez en forme pour... Oui bah enfin je suis réveillé. Il m'empêche de dormir l'autre naze. Donc de toute façon j'ai... Et puis je suis dans une couverture qui est trempée. Donc je préfère me mettre devant le feu. Honnêtement. Franchement je préfère me mettre devant le feu avec mon manteau encapuchonné. Et je serais bien. Ok. Ouais mais non mais... Je me... Je me... Je me réveille au pire c'est pas grave. C'est... C'est pas grave. Bah du coup moi j'aime reposer. Ok. Qu'est-ce combien de temps ? Bah j'sais pas jusqu'à ce qu'eux ils finissent sans autre truc. Quelqu'un a dû... Bah vous voulez faire quoi du coup... Regraler un hall. Bah euh... Ça dépend si Graal se lève je... Je reste couché. Mais si Graal se lève pas je me lève. Y'a pas de soucis. Non 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 bah moi... Moi je me lève euh... Je commence un peu à peut-être étudier euh... Préparer peut-être une petite mixture euh... Si tu dors davantage Harold tu peux perdre ton... Ton abus de magie et une fatigue. Ah oui non mais euh... Moi je... Je dors euh... Je dors je dors. Je dors. Enfin si j'peux dormir je dors. Si j'peux en profiter je vais dormir. Euh... Donc Riku tu... Euh Graal pardon tu fais quoi pendant ce temps là ? Euh... Je vais regarder les alentours pour voir s'il y a pas des euh... Encore genre peut-être des petites baies. Un petit truc à... Genre à manger. Pour se rétablir. Combien de temps ? Bah il nous reste encore deux oeufs. Euh... Peut-être deux heures. Ouais deux heures. Deux heures ? Jusque huit heures. Très bien. Tu vas me faire un jeu de hasard euh... Fouille. Mais j'aurai pas un p'tit bonus parce que c'est deux heures qu'avant. De l'heure on fera juste sur la quantité. Tu connais aussi un peu Android hein. Ouais 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 ouais. Ouais genre en plus genre je suis un peu Android quand même. Pas des p'tites euh... Ouais. T'as un Android qui a zéro en survie. Ouais j'avoue. Ouais mais bon euh... En fait le problème c'est que c'est un peu vite quoi en fait ici et là. Orange c'est ça le problème. Orange c'est ça le problème. Oh. Quelle merde. Tu n'as pas trop libre de courir. Je l'étiens pas. Tu vas... En fait en te baladant... Tu vas refouiller un peu dans les... Ah merci. Tu vas refouiller un peu les caisses. Tu vas soulever la caisse euh... En dessous de la première. Et dedans tu vas trouver euh... Un peu de... De viande séchée. Des rations yes. Tu trouves deux viandes séchées. Des petits steaks euh... Genre euh... Pour une personne. Voilà. Ok ok. On le tourne du coup. Donc euh... C'est quand même peu fructueux pour... Pour deux heures de recherche. Ouais non non mais de toute façon là j'essaye euh... D'attendre que le temps passe. Parole tu perds une fatigue. Cool. Il y en vaut mieux qu'il se repose encore un peu pour la bullmana. La bullmana faut avoir cherché un peu plus fort. C'est le troisième celui-là. Moi je préfère qu'on soit vraiment d'attaque avant de partir euh... Parce que la suite risque d'être euh... Ah mais je pense que déjà une première chose que je peux faire puisque quand même je me sens un peu malade et un peu fébrile c'est finir par me lever vers euh... Après je sais pas... Là il est 8h c'est ça ? 8h. Ouais. Moi je dois encore au moins une heure. Au moins encore... Au moins encore une heure. Voire deux heures. Euh... Pendant cette heure là moi je vais rassembler tout à part à la couverture que je faisais. Ah oui euh... Du coup moi quand je suis réveillé j'ai peut-être essayé de me re-heal du coup. La dernière fois c'était hier à 23h. C'est vrai tu peux. Vas-y. Je te fais faire juste le jeu de chiffre hein. Moi du coup je vais préparer les oeufs. Alors D8 tu fais tous les oeufs. Non 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 je fais pas. Non 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 je fais pas. Mais il du 7. Je crois que je suis faux. Non 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 je fais pas. Attends je vais pas lui faire. Attends je vais se réveiller. Parfait. Il a dit que c'était vers 10h qu'il voulait se réveiller ou... Je sais plus. Ouais 10h à peu. Ouais 10h. Ouais 10h bah vers 9h50. Je vais faire les deux oeufs. Genre deux oeufs au plat pour lui tu vois. Et je lui fais aussi. Je vais faire les deux oeufs au Graal. Et je bouffe une viande et euh... Je divise des... Genre les deux pour les deux quoi. Je vais apporter les deux oeufs. Je lui fais... Je m'excuse quand même pour la nuit. Ok. Et pour la couverture. Et pour la couverture quand même. Et pour la couverture quand même. Du coup vous répartissez un peu la nourriture. Ouais. Vous mangez pas de baie. Il y en a de 10. Je le refile. De toute façon. De toute façon on a pas super bien à manger. Mais on a un peu mangé quand même. Ouais mais du coup moi j'avais même rien mangé en fait. Mais c'est clair que là je pense qu'on doit avoir les crocs là. Harold... Récoute à apporter deux oeufs au plat. Ah super bon cool. Ouais ça me cale la gueule ça. Ça va. Et je lui file aussi la moitié d'une viande aussi. Ok. Mais c'est clair qu'on a un peu faim en vrai. Franchement on a vraiment juste calmer. C'est pour ça que je propose de... Parce que de toute façon les monstres ont quitté cette forêt. On n'est pas non plus forcément dans la grande urgence. Moi je propose de prendre cette journée pour chasser. Récupérer des vrais trucs. Là je pense par exemple Raikou tu vois. Il y a une charrette. Ouais. Il y a une charrette. Je sais pas si on peut la retaper un peu. Et comme ça si quelqu'un peut invoquer une déciole. On aura une charrette sous la main au cas où. Ah ouais. Je peux pas encore mais plus tard ouais. Tu vois ce que je veux dire. En plus on a encore assez de bois dans les conneries qui traînent ici et là. Si tu veux abattre un âme machin et tout. J'ai dit que j'avais déjà coupé du bois. Yes. Mais on reste une journée plus. Yes. Ce qui va me permettre aussi d'aller chercher des herbes médicinales là. Parce que je suis vraiment pas frais. Et toi ça va te permettre de finir de traiter la peau de bête. Parce que tu l'as certes pas lavé. Enfin tu l'as lavé mais du coup tu l'as pas séché. Et du fait que tu nous l'as mis dessus. C'est un coup à ce qu'elle fasse de la moisissure. Donc il va falloir la faire sécher une bonne fois pour tout temps. Et du coup vous voulez pas peut-être qu'on s'avance un peu. Peut-être pour trouver peut-être des marchands ambulants. Parce que là on manque de tout. Ouais mais y'a plus personne dans la région à cause des attaques de ghoul. Y'a plus personne dans le coin. Donc là moi je propose de tenter. On gaspille encore cette journée. Enfin gaspiller. On se requinque encore pendant cette journée. Parce que là on a besoin de trouver des médicaments. On est deux là à avoir un rhume. Bah comme vous voulez. Moi j'ai un petit rhume et lui il a un gros rhume. On propose de faire une petite vingt... Un petit vingt-cinq minutes de marche. Une petite demi-heure. Ah il a une autre map. C'est juste pour la diversité de la map entre les mains. Ok c'est juste. Bon d'accord. Si on y va dans ces cas là c'est juste. On cherche un meilleur camp en fait. Si on y va on y va à la cool de façon à ce que... Bon déjà on traite la peau de bête juste avant vite fait. Mais le temps que Graal trouve des trucs à manger. Que Raikou récupère du bois. Et que moi je peux chercher par exemple des herbes médicinales. Ou ce genre de choses. Ou inversement. Attends. Attends avant de changer une map. Je prends une sorte de grand... Enfin genre une torche quoi. Un bâton. J'en fais une torche. Et je l'allume pour garder le feu. Ou pas devoir le rallumer après. C'est un peu simple. Vu qu'on a vite dit que ça a 20 minutes de marche après. Bah moi du coup... Je te donne un prestige. S'il fallait penser. C'est beaucoup. Si ils sont malades moi je pense à leur claquer une petite purification. Peut-être si ça marche. Bah c'est sur un rhume un refroidissement. C'est pas... C'est plus une maladie un rhume que non. Mais ma purification qui ne sert à rien en fait. Si elle sort pour les poisons. La purification eau, poison. Genre l'eau du puits. Tu pouvais littéralement purifier l'eau du puits en fait. Tu peux purifier l'eau du puits en fait. Tu peux purifier l'eau du puits en fait. Tu peux purifier l'eau du puits en fait. Ouais ouais mais après comme il y a un cadavre genre qui est en bas. Je me dis que bon peut-être il y a des maladies quoi. Bah t'as pas essayé. Après tu peux la purifier donc c'est ouais c'est bon. De toute façon moi je produis d'autres donc c'est pas comme si on avait besoin. Puis c'était pas vraiment un cadavre. Si vous avez retiré une main de pierre il y a forcément un truc en pierre encore au fond. Oui enfin moi je veux dire là on n'avait pas vraiment besoin d'eau là. Non ça va. Euh retenez combien vous avez de jetons, de fatigue tout ça au moins il n'y a pas besoin de sauvegarder une deuxième fois. Il y a un autre truc très important aussi que je veux faire. Ouais j'ai l'air de tout de fatigue. Donc euh en fait c'est ce qui fait que ça va nous bouffer un peu de temps aussi. Ce qui fait qu'on va être obligé de gaspiller notre journée là. J'ai un chevalier, j'ai un chevalier enterré. Ah le chiant ! Bah ouais mais... Attends le chiant ! Attends je suis désolé de pas laisser les cadavres comme ça dehors. Déjà est-ce que ça va tirer beaucoup de loups ? Franchement t'as déjà de la chance qu'il y ait pas un millier de loups qui sont radidés dans le coin. Parce que vous l'avez pas enterré les gars ! Et euh parce que c'est un noble. Euh c'est un noble. Donc moi je propose bah de l'enterrer là je pense. On en a pour une heure ou deux de l'enterrer. Et puis après on peut marcher hein. Si on a une demi heure de marche à faire. Et moi j'ai un peu de compétences. Moi j'ai des compétences. Moi je peux l'enterrer vite fait hein. Bah voilà on l'enterre. Mais on s'y met à trois. On l'enterre. On lui bricole une croix en bois. On note son nom dessus. Euh moi je fais une photo d'illusion hein. C'est à dire j'enregistre l'illusion. Euh si jamais un jour je crois son paternel ou sa mère ou un truc comme ça. L'armure qui l'a pris finalement ? On l'a pris dans la salle et on va la regarder après. On va la regarder maintenant. Regardez dans le général. Je vous ai mis les quatre morceaux de l'armure. Vous vous débrouillez qui l'apprend. Donc il y a un casque qui donne plus 2 PV. Un plastron qui donne plus 3 PV et résistance plus sain. Des jambières qui donnent résistance plus sain. Et des bots qui donnent agilité plus de 2. Ah bah c'est toujours des bonus d'équipement. Ah mais dans Discord. Ok. Oui Discord pardon. Moi je vais au toilette. Je vous laisse choisir qui prend quoi. Je... Attendez on m'a appelé. Fais chier. J'arrive. Faites comme vous voulez. Euh... Armure de solde aventurier. Casque PV plus 2. Plastron plus 2. Jambière résistance plus 1. Boîte agilité. Moi je pense que l'idéal Raikou c'est que tu prennes touche 7 d'armure. Ouais je vous donne ce que j'ai. Ouais je vous donne ce que j'ai. Et euh... Tu refiles les jambières à... A... A... Graal. Ouais. Bah du coup Graal tu peux t'acquiper. Mais j'avais aussi un casque de viking qui l'offre. Attends il est pas là. Euh... Ah oui il y a un casque de viking. Un plus un résistance. Ouais qui fait un résistance. Euh... Et puis qu'il y a un casque en cuir au pire. Bah tu demandes à Graal s'il préfère garder le casque en cuir ou le casque en métal de viking là. Sinon on le vendra écoute hein. Sinon tu le mets dans un objet on le vendra. Parce que moi clairement je vais pas amuser à porter de l'armure. Ouais ouais. L'armure c'est pas mon truc. Du coup je vais noter l'équipement. Voilà. Ça on enterre quand même le gars. Enfin je veux dire on fait les choses proprement on est pas des monstres quoi. Ouais bien sûr. Qu'est-ce qu'on s'en fout de perdre une journée on est pas dans l'urgence hein. Tu vois on va... Pardon excusez-moi. Vous avez retenu combien vous avez de jetons ? T'as retenu qu'on allait parler la bouche vide ? Toi t'as deux, il y a un, il y a quatre, un. La roll c'est bon aussi. Ok. Vous avez retenu combien vous avez de trucs ? Euh oui moi de toute façon j'ai sauvegardé. Ok. Je mets là là. C'est une petite map hein. C'est juste pour la diversité. C'est pour Youtube vas-y dis-le. C'est pour Youtube. C'est pour le style. Oh on a reine rivière. On a feu de camp. Oh on a pas de tente. On a pas de tente. Je vais faire pop des boards vous inquiétez pas. Bah en fait la fourrure de loup on peut limite la transformer en tente hein mec hein. C'est vrai qu'elle était immense. Bah elle est déjà très longue. Et là je parle juste en fourrure hein. Si on arrive à la faire transformer en cuir. Je te rappelle qu'en cuir tu peux étendre le truc à x4 ou x6 à longueur hein. Selon l'épaisseur de cuir. Donc là sans abuser euh si on va avoir une tente de cuir assez épaisse euh on peut se faire un cuir traité euh avec le loup qui fait au moins deux fois sa taille. Le loup en superficie elle est la peau dépliée euh je sais pas combien enfin tu vois. Tu vois le loup qui était au garrot plus haut que nous sans aucun problème euh voilà. Et au moins comme ça notre tente tu vois elle a une histoire. Et ça c'est Swag. Une tente c'est une... Alors. Alors. Oh c'est une belle moque ça. C'est joli hein c'est moi qui l'ai fait là. Maintenant tout de suite t'as vu. C'est Stilaï. Ah par contre ça va être en train de changer pour moi. Oh mais nan c'est encore bugueu. C'est toi le bug. C'est quoi on te met pour que ça bug ? Ce garçon il va falloir. C'est tellement chiant hein. Je pense que ça veut dire qu'on change. J'ai même pas mon argent. Tu peux le pas sauvegarder. Mais si je l'avais sauvegardé genre avant. T'as du lock en fait les objets. Mais non. C'est celui de la dernière fois hein. C'est celui de la grotte que j'ai copié. J'ai pas copié celui de la grotte. J'ai pas de sauvegard d'auto malheureusement. Euh... T'as pas du tout sauvegardé la map d'avant ? C'est pour ça que moi je note euh... Ah non elle était dans ma bourse. Ma bourse était dans ma bourse. Dans ta bourse donc c'est bon t'as tout. Arrête de chouigner. Je savais pas. Je savais pas. Est-ce que tu peux me rajouter un malus ? Ouais. Euh non non non. C'est pas un malus. C'est un truc de... Voilà. Désolé je prends un peu de place sur toi. Non. En fait euh... Merci. Je vous laisse mensonge ? Euh... Moi du coup faut que je... Je prends un peu de place hein. Ouais ouais ouais. Attends. Faut que j'essaie de bouger des trucs. Ouais voilà super. Mais je crois que t'as pris quelque chose à Graal non ? Il va te le reprendre c'est pas grave. Y'a rien qui m'a... Ok non nickel. C'est bon. Ouais parfait. GG. C'est très dur un peu ton plateau. Moi j'aime bien l'avoir en gros. Bien pour Youtube. Ah j'aime bien vous. C'est Youtube. Bon bref. C'est Youtube. Component. Save. Non c'est bon. Tu devrais même me laisser mon petit perso en fait. En double. Ouais c'est ce que je voulais. Parce que comme ça moi je le coupe... Je le copie et on l'emporte tu vois avec nous. Ça c'est un Graal. Je vais te donner 3. 39. Argent. Ah. Tu fais tabasser mes pions. C'est bien. 3. Je sais pas si j'ai perdu les golds. Et un lingot. Un lingot. Faut que je le sauvegarde. Faut que je le sauvegarde. Faut que je le sauvegarde. Si... Il m'en faisait devoir voyager un tout petit peu. Graal, Graal. Tu le gardes en fait. C'est pour que moi je pourrais te le pliquer à chaque fois qu'on se le garde. Faut que je le sauvegarde. Faut que je le sauvegarde. Yes. Je veux ça. Tu pouvais le redescendre sans avoir à le supprimer. Ouais. Je sais mais je l'aime. Tu le sélectionnes avec le gizmo. Ouais je vais le descendre c'est bon. Oui. F1. Voilà. Ok. J'ai tout sauvegardé. C'est bon là. J'ai tout... Moi j'ai rien sauvegardé du coup mais... Alors du coup l'armure je... Simple question du coup. Est-ce qu'on a peut-être pas gagné... Attendez. Attendez. Je vais vous redire dans l'ordre et vous... C'est bon. C'est bon. On s'est mis d'accord sur genre je prends tout et vous... Euh... Je vous redonne les... Et du coup... Mais la J ça sert à quoi l'agilité du coup ? Bah toute la caractéristique et l'agilité donc euh... Est-ce qu'il faut ouvrir saut escalade ? Ah oui. Ici ok. Pardon j'avais pas vu. Ça marche. Ok. Mais sur le dé bonus par contre. Pas sur les caractéristiques même. D'accord ok. Donc du coup c'est Reku qui rentre. Reku prend tout. Toi tu prends mes jambières et mon casque. Si tu veux. Tu peux garder le casque de ta main. Voilà. Je choisis si tu gardes le casque à 1 de résistance ou à 1 point de vie. Ouais. Et euh... Et sinon on vendra le casque restant. Et comme ça ça t'as les jambières à plus de résistance. Alors je remets les anciens steuers. Et bah voilà. Alors du coup... Dans le chat. Tu me files euh... Alors c'est quoi les jambières que tu as ? C'est ce qu'il y a dans le chat. D'accord ok. Jambières en l'alière et tu renforces c'est plus 2. Alors vêtements du coup. Je vais... Armure. Attends. Armure. J'ai... Du coup un casque rési ou PV du coup. Bah celui que tu veux. Je préfère la résistance hein. Résistance plus fort. Et comme ça tu mets le casque à PV dans ton inventaire et puis on le vendra. Euh... Et du coup je vais mettre du coup c'est jambières plus 2 du coup. En rési c'est ça ? Jambières en l'alière de cuir renforcée ouais plus 2. En résistance. Jambières en l'alière. En résistance. En résistance plus 2. Je vais mettre total def. Mes équipements sont là. Mes équipements sont là. Mes équipements sont là. Total def et je vais mettre le nombre. Voilà. Total def 3. Comme ça je le sais. Ok. Euh... Puis euh... Du coup je vais m'enlever le casque de viking plus 1. Nan si ok. Tu le lèves dans l'avant. Je fais une sauvegarde. Je vais juste remettre mes sous dans le truc sinon je vais... Ok. Ok. Je vais faire une petite sauvegarde. Et c'est parti. Muiyou V2. Hop. C'est bon pour moi. Tire 2. Maintenant. C'est bon. C'est bon. J'ai refusé tous mes équipements. J'y sais comme on vous semble il n'y a pas de problème. Alors du coup est-ce qu'on a peut-être pas eu... Alors du coup si tu veux pas t'embêter vire TD et copie les miens. Quoi tu as déjà fait droit ? Ouais. Bah en fait j'ai copié les tiens qui étaient droits. Du coup voilà. Tu vois. Ça servit à quelque chose. Alors. Merci vous. Alors pour demander du coup est-ce que je... Est-ce que euh... On peut savoir à peu près on est où en terme d'XP, de gain de machin. Alors là vous allez avancer de 3 trucs dans le machin. Je vous le ferai. D'accord ok ok. C'est en train de charger pour moi là. Du coup là vous voulez faire quoi ici ? Déjà je veux savoir si on a eu le temps de faire de la cueillette un peu. Toi et moi. Ouais ouais. Faut chasser en vrai un truc. Bah même donc toi cueillette de baie hein. Je veux dire on peut trouver des murs, des framboises, des champillons, des machin quoi. Ah là. C'est vrai quand il existe ? Euh dis-moi MJ. Il n'existe pas là mais vous pouvez le créer là-bas. Bon on va le créer là-bas. Dis-moi MJ quand on va chercher des trucs pour bouffer. Ça va être le hasard recherche ? Ou ça va être du savoir-faire survivre ? Ça dépend. Alors quand tu dois trouver le truc que tu dois tuer pour bouffer ben... C'est d'abord de la fouille. C'est ça ? Et puis après tu dois la tuer donc ça dépend... Ok bah je vais aller dans fouille là. Je vais mettre dans fouille. En plus c'est cool fouille. Ça va. Bah du coup moi je vais euh... Est-ce que le point est stable ? J'en crée et qu'il lance du coup. Est-ce que le point est stable et qu'on a pas de problème pour le traverser ? Ou est-ce qu'il y a... Il a l'air... N'inquiète pas. Ok. Je dis non c'est le map qu'il n'y a pas de risque mais il y a des trucs à trouver. Moi je propose les gars c'est que je craft des baies pour essayer d'attirer des plus gros poids si vous savez ce que je veux dire. Ah un plus gros gilet ? Tu rassembles des baies ? Ça peut se faire ouais tout à fait. Moi je voudrais savoir si le fait de rechercher des herbes médicinales c'est de la fouille ou si c'est de la recherche justement ? Alors en fait fouille c'est vraiment... C'est vraiment considéré vraiment tout ce qui est naturel comme je l'ai dit. Donc là c'est plus de la fouille. D'accord. Et la recherche c'est plus de la recherche ? Il y a tout ce qui est naturel de loin, se trouver de l'équipement secret, des trucs dans la nature, voilà c'est de la fouille. Alors que si c'est dans les dés ? 2 gh. Maxime. Est-ce que je peux fouiller ? Bah c'est dégueulasse, c'est des échecs critiques et c'est formidable. Je trouve rien. Enfin mais c'est critique en fouille. En fouille ouais. Tu vas ramasser une plante. Une ortie. Tu vas ramasser une plante qui... Non, tu peux t'en... Je suis marre que tu ramasses une fleur... Euh... Bleu... Bleu... Bleu sel. Bleu sel. Pour toi, c'est une fleur qui permet de rendre du mana. Oh, d'accord. C'est super cool. Oh, d'accord. J'ai sort de mal. D'accord. Est-ce que je peux fouiller ceci ? Euh... Oui, vas-y. Je sais comment il faut la préparer à peu près, la Bleu sel ou pas ? C'est hasard fouille, je suppose. Qu'est-ce qu'il y a, pardon ? Je sais comment il faut la préparer à peu près, la Bleu sel ou pas ? Je sais. Ok, je mets vers là, et moi je suis caché dans les buissons, vers ici. Et tu attends ? Et j'attends. Très bien. Mais du coup, j'ai un truc en recherche, je sais pas. Un truc en recherche. Là, je fais un test de fouille, tu aurais un degré. Ouais, mais je... Faut que j'avais fait ma truc, je me trompe. Là, je vais faire une fouille, hein. Vas-y. Degré, des bleu, et des... Réussite. Réussite. Est-ce que tu crois que je peux utiliser un Prestige pour faire une réussite critique ? C'est ouf. Quoi ? Quoi ? Attends, est-ce que je peux utiliser un Prestige pour changer mon gris en réussite ? Que le gris, tu vois ? Alors, ça te permet juste de relancer TD. Tu pourras le relancer, ça te fera pas forcément faire une réussite critique. Ouais, mais non, je préfère... Bah, j'ai dit, je fouillais le bâtiment là. Très bien. J'avais vraiment tout mon temps pour fouiller tout. Sous les pédales et tout. Tu fouilles, tu ne trouves rien de particulier malheureusement. Euh... C'est des vestiges qui semblent être d'une ancienne tour de mage. Je ne trouve rien. Tu ne trouves rien... Au niveau de ton jet. T'es pas sérieux. C'est pas grave, du coup. Je sais pas. Euh, Graal, tu chasses pendant combien de temps à ton niveau de ton piège ? Ok. C'est tout le temps qu'il faut. Jusqu'à que ça morde en fait. Si c'est 10 minutes, bah ça sera 10 minutes. Et si ça arrive au bout d'une demi-heure. Ok, ok. Harold, toi ? Bah écoute, je vais jeter un œil ici. Et puis, je vais surtout écouter. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup. Je vais dire Harold, c'est une ancienne tour de mage. Je n'ai rien. Je suis sûr qu'il y a quelque chose. Tour des mages. Tour... Quelque chose. En vrai, il y a encore rien. Il y a des symboles. Il y a des trucs. Il y a quelque chose décrit. Détecter une sorte de fausse dalle. Bon bah écoute, ouais, je vais faire une... Tu peux pas juste détecter de la magie ? Non. Je peux détecter le mal. Donc, s'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. C'est qui qui peut détecter de la magie ? C'est Graal. Réussi. Réussi. Pareil, tu découvres qu'il y a... C'est une ancienne tour de mage. Je vais te faire trouver un petit... Un petit livre, quand même, tu vois. Tu vas trouver un petit bouquin que Riku n'a pas trouvé. Qui parle de... Des premiers sorts magiques. Qui sont apparus. Les premiers pouvoirs que... Des premiers pouvoirs que... Des... Des... Peut-être... On se développer. Si il n'y a pas de sorte de magie, c'est des dons plutôt dans ce jeu. Enfin, ce jeu derrière là. Graal, au bout de 30 minutes, il y a quelque chose qui est mort. Tu arrives à... Il y a un petit... Un petit dièvre qui est tombé dans ton piège. J'aimerais utiliser... Il n'est pas mort sur le coup. Mais il est... Tu l'as attrapé. Ok. Euh... Je le mets de côté. Et je vais mettre en place... Même piège. Mais tant qu'ils font ce qu'ils ont à faire, moi je continue à acheter. Il est toujours vivant en clair. Il est toujours vivant en clair. Il est toujours vivant en clair. T'en fais quoi du lapin là ? Je le fais à nuque. Roh... L'acheter. Très bien. L'acheter ça va... Tu peux marquer le dièvre dans tes équipements entre guillemets. Ok. Tu continues. Je continue. Euh... Mais du coup, cette fois, vu que tu me fais un deuxième piège, tu vas me faire un test... Juste en savoir-faire, artisanat, savoir si tu... Ah non, non, mais... Je vais faire plus un piège magique. Un piège magique. Un piège magique. Je mets l'artisanat magique. Dans le chevêtrement et j'attends. Ah tu... Ok, t'attends. Ok, d'accord. Bon, je te vais faire du... Si tu fais ce... D'accord, c'est de la chasse barbare, ça. Disons que quand on est un peu nul, tu vois... Ok, non, ok, je te laisse faire ta chasse tranquillement. Disons que pour te dire... Moi j'aimerais perdre du temps sur cette tour. Euh... Je vais te laisser chercher... Bah je pense que à la retourner à deux, on ira plus vite en fait. Ah ouais. Retourner l'étal, on regarde partout. Si il y a quelque chose, il y a moyen que ce soit... Un test en commun ? Ouais. Toutes les pierres. Faites 6G et il faut 3 réussites. Ah, en total fait 6G. 3 réussites totales pour réussir à... Je lance ton... Pardon. Non. 3 c'est pour une réussite basique. C'est dégueulasse de mon côté. Ouah, c'est un double échec critique. J'utilisable, j'utilisable, j'utilisable. Il y a relance en dehors combat. Ah oui, il y a relance. Il y a quand même un échec critique actuellement. Ok. Il faut prendre en compte. Je plaque un prestige et comme ça je relance. Je peux y lancer. Je re-plaque. Je re-plaque. Bah en fait tu relances chaque 1. Ah ouais. On a 4 réussites sur 6G. 2, 4. 4 réussites. 15 000 d'euros. Allo ? Euh... Oui ? Riku ? Oui ? Tu... Tu commences à en avoir marre. Tu t'assises sur... Bah tu... Tu commences... Tu te lâches un peu lourdement pour t'asseoir sur... Sur un des escaliers. Ah ouais ? Ça me fait chier. Euh... Tu te prends une pierre sur la tête qui tombe du... D'un... D'un des morceaux de briques plus haut. Ah non ! Euh... Parce que tu t'es un peu trop laissé fourdement. Ça s'est un peu affaissé. Et... Une clé ! Ceci tombe euh... En même temps. Intéressant. Intéressant. Ouais. Une petite clé. Euh... Bah du coup je la montre... Je sais pas. Elle porte des inscriptions, une symbolique dans sa façon d'être faite la clé ? Aucune symbolique. Tu vois qu'elle est pleine de racines de mousse. D'accord. Ça fait un moment qu'elle est là quoi. Bon je propose déjà de commencer par la décrasser. Voir en quelle matière elle est. Soit il y a... Soit il y a... Oh attends ! On est d'accord c'est de la terre directe ? C'est une petite clé en cuivre. D'accord. C'est de la... On est sur de la terre euh... J'ai la range dans ma bourse hein. Ça... Ça dérange personne. Non vas-y. Oh je vais s'en réincarnation plus tard ! Wouah ! C'est juste une question. Ça c'est de la terre on est d'accord. Là au dessous de la truc c'est... Euh oui oui. J'ai envie d'essayer de creuser. J'ai envie d'essayer de prendre mon toit et de creuser voir si c'est votre coffre caché. Bah ouais vas-y vas-y on creuse hein. Vas-y on creuse hein. Vas-y on creuse. Ouais j'file un coup de main hein. Tourner. Bah faites un test de force euh... Force euh... Manu du coup... Vous avez pas d'outils non ? Sculature. Donc c'est violet... Ah mais attends même... Est-ce que je peux creuser avec ma hache ? Trop tard. Non c'est faux. Non mais c'est vrai que je peux pas creuser une hache hein. Euh... Bah je pense... Violet... Attends c'est violet... Je vais te faire mal aux mains euh... Ok. Je suis bien un malus. Très bien. J'ai fait... Mais rien ne m'empêche de relancer tout de même. J'ai fait une simple... Un simple échec. Tu peux utiliser un prestige pour pas prendre ce monus si tu veux. Je le prends. Allez c'est re un échec critique. Re un échec critique. Donc je claque un prestige pour pas que là tu me le mettes. Alors j'allais pas te mettre un monus. C'est pas grave. Je le vire quand même. Tu peux le retirer vas-y. Par contre je te donne une blessure grave au niveau des mains. Ah bah d'accord ok cool. Bah j'ai tout tes coups là. Non il s'est enlevé un malus. Ok ouais ouais d'accord. Euh... Toi par contre t'as fait un simple échec donc tu ne trouves juste rien du tout. T'as fait un trou de 50 cm de profondeur ce qui est quand même pas mal pour... à la main de nu. Mais tu ne trouverais rien. Bon. Si il précise ça c'est que ça peut aider les poux. Non mais c'est juste parce que voilà. Graal tu réussis à attraper un petit renard. Oh pas le renard ! Pas le renard ! Non ! Il est blessé à la patte. Tu ne l'as pas achevé avec ton enchanté de 3 ans. Une nouvelle fois. Oh ! Mute-le ! Je lui nique sa race ! Tu achèves le petit renard. Ah oui non oui c'est bon. Là je pense oui. Là il n'y a pas de truc mignon non. Il est environ 14 heures. Moi j'ai préparé du coup un truc à bouffer du coup. Je me mets genre vers là. C'est idéal de faire un faux de camp. Ça a l'air idéal. Ouais. Je vais mettre là du coup. Je ne sais pas si on a déjà découvert ou si tu prévoyais de faire un truc ici. Je voudrais... Grâce à Reku a monté le feu grâce à la torche qu'il avait gardé. De toute façon je crois que je contrôle un peu le feu non ? Ouais ! Il y a vraiment une hache là. De bûcheron. Caché. Eh bien écoute il y a une hache de bûcheron. J'aimerais faire peut-être une perception pour voir s'il n'y a pas un truc bizarre ici quand même. Une... J'ai une perception pour voir s'il n'y a pas un truc caché par ici. Enfin pas caché dans le mode... Tu remarques... Une hache rouillée. Et tu vois... Ici. Je ne sais pas si tu vois. Un crâne. Un crâne. Avec une petite paillasse. Et... Un... Qu'on va appeler ça ? Un genre de flacon pour... Tu sais où on met du lait dedans ? Un gros boko avec un gros bouchon en liège dessus. D'accord. Bah j'aimerais... Enfin... Je pense que je vais me mettre du lait dedans. Je vais me poser. J'ai activé le sens animal pour augmenter ma perception. Pour augmenter surtout ma vigilance. Mais sinon... Je vais commencer à faire le fin. J'ai commencé à faire cuire le lièvre et le... Je les dépêche. Je prends mon temps. Et j'ai une petite purification sur les deux. Histoire de virer toutes les... Toutes les conneries dessus. Voilà. J'essaie de les étudier pour voir s'il n'y a pas des conneries dessus. Voilà. Ok. Moi je voudrais... Je prends mon temps. Je prends mon temps. Ok. Bah je prends mon temps du coup. Du coup ouais. Quand j'ai vu un... Un relevé est parti. Mais moi je voudrais bien regarder dans les alentours. Pour ça tu as un coffre. C'est un putain vrai. Mais genre un endroit qui a l'air où... On dirait que la terre est tenée. Ou on est dans... Tu sais un petit endroit où la terre est... Tu cherches où ? Dans les alentours de la tour. Genre dans les arbres là. Ou même dans les alentours là. Tu vois ? Je cherche combien ? Dans combien de temps ? 2h, 3h s'il le faut. Il faudra trouver une clé. Il faudra chercher la porte. Tu vas prendre une fatigue. Le temps qu'il faut. Tu cherches dans une zone. Tu n'as rien trouvé de spécial. Oh putain. Tu as fouillé. Je te montre tout ce que je t'ai fait fouiller entre guillemets. Ouais ouais. Je te montre tout ce que je t'ai fait fouiller entre guillemets. Tout ça tu as fouillé. Ok. Tu es même allé voir un peu dans la rivière et tu n'as rien trouvé. Oh c'est pas fouillé putain. Jusqu'à 16h je ne te fais pas faire d'action. Seulement Graal et Harold dans le dos. Ok. Bah je pense que déjà on va looter. Moi je suis posé. Moi je suis chill. Moi je me repose. L'âge de bûcheron rouillé, elle est vraiment rouillé, foutu et récupérable ? Elle est récupérable. Elle est récupérable ? Et bah go. Je récupère l'âge de bûcheron pour Raikou. Donc Raikou tu peux te marquer une âge de bûcheron. Il faut que tu réussisses à la retirer de la bûche. Attends moi ou plusieurs mecs avec ma force. J'attendrai si elle est vraiment hardement plantée. De toute façon elle est vraiment bien plantée. Je peux la laisser là. Je la laisse là. Elle va pas s'envoler. La paillasse. Je déplie la paillasse. Je pose le bocal à côté. Je déplie la paillasse. Et je veux voir si elle est en bon état. S'il y a quelque chose qui est caché dedans. Voilà. Très bien. En dépliant la paillasse. Donc tu peux. Tu ramasses quoi ? Tu ramasses le bocal. Je le pose à côté. Pendant que je fais ça. Tu le ramasses pas. Bon ça je le laisse ça me soude. Du coup en dépliant la paillasse. Tu vois. Tu chopes un petit bout de parchemin. Avec écrit dessus. Prenez garde. La nuit est redoutable. D'accord. Le crag est dans quel état ? Il est assez. En fait. Le crâne est vraiment. Il est étonnamment propre. D'accord. Déjà. Et puis mec. S'il y a que le crâne. Il est où le corps ? Euh. Juste check le contenu du bocal. Tu ouvres le bocal. Et tu vas me faire un test. Quoique ton perso est un peu glauque. C'est aucune raison. Ça ne justifie pas ça. Tu vas me faire un test de volonté mentale. Je te rappelle que je suis le plus courageux des frères. C'est écrit sur ma fiche. J'ai connu la grande fiche. J'ai connu la grande fiche. Je l'oublie pas. Je te rappelle que c'est un mec qui traîne son temps vers les cimetières. Et à parler à des cadavres. Donc il faut que je fasse quoi courage ? Volonté mentale. Volonté mentale. Très bien. Sans bonus de magie. Bonus de base. On est d'accord. Il n'y a rien. Oui c'est pas de magie. Et on est sur... Et c'est raté. Très bien. Au moment où tu ouvres le bocal. Tu as le temps d'apercevoir des... Un cerveau en fait. Littéralement. Qui te semble humain. Et t'es pris d'un fort vomissement. D'accord. C'est ça que c'est... T'as... T'as respiré... En ouvrant le bocal. T'as respiré. Bah ce qui est intéressant. Tu t'es ennuis pas du tout à ça. Et t'as... T'es mis à vomir. D'accord. Ok. Mais du coup on a un bocal avec un cerveau humain. Ah. Je veux pas aller plus loin. Faut que je fasse plus d'inventaire. Le sommet a trop d'inventaire. C'est une catastrophe. Oh putain. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ah... Je suis un monsieur en... Voilà. Je sais pas s'il y a des fiches plus grandes que ça. Qui a-t-il mon frère ? Après... Petite astuce. C'est dégueulasse. Il y a le notebook en haut mais le problème c'est qu'il faut falloir copier-coller à chaque fois qu'on change. Ouais non t'inquiète t'inquiète je prends une nouvelle... Nouvelle étiquette c'est pas de soucis. Je prends celle-là tu vois. Au pire tu peux fusionner deux et tu fais un state hein. Zbruf. Voilà je remonte toutes celles-là. Paf. 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 Create state. Ouais tu fais ça puis regarde. Sors 1, state 2, connaissance. Hein ? Tu poses. Pour ton inventaire par exemple tu peux faire plusieurs states. Garde. Tu fais plusieurs fiches pour avoir une seule fiche qui fait toute ton inventaire. Tu fais une state au moins tu fais 1, 2 et tu changes les fiches. Ok bah nice. Bon voilà on va faire ça. Pour le faire t'en sélectionnes plusieurs en maintenant contrôle tu cliques sur toutes les fiches. Tu fais clic droit create state. Ah oui et j'ai juste une petite question. Moi pour mes forts au niveau 1. Attends attends je t'ai le state. T'inquiète. Ouais je voulais juste savoir ce que c'était en fait. Je t'ai le prévu. Ah donc il fallait que je prenne une nouvelle fiche pour ça. Ouais attends je t'ai le prévu. T'inquiète. On va faire 2. On va faire 3. Ensuite on tourne les sections et on fait. Voilà. 2. Voilà. Maintenant quand tu changes les states t'as deux pages vierge. Ouais du coup Graal dis moi. Ouais alors moi au niveau 2 j'ai un sac qui s'appelle attraction terrestre. Et au niveau 4, 5. Non ouais c'est au niveau 4. Enfin c'est le truc de l'archi druide. J'ai un truc qui s'appelle. Il est où ? Il est où ? Alors c'est répulsion. Ah oui répulsion et attirance. Tu peux repousser ouais tu as quelque chose je suppose. Non mais c'est quoi la différence ? Genre au niveau 2 je peux attirer les choses. Et au niveau 6 je peux. Enfin l'attirance en fait. Genre c'est quoi ? Pardon. L'attirance c'est quoi ? Ouais. Attirance et répulsion. Ici c'est sur la droite. C'est pour un peu comme la teknésie. D'accord. Pour euh... Il faut que ce soit lié à la nature de plus haut de loin. Ok. Et la répulsion c'est pour euh... L'éloigner. Ok. N'importe quelle chose. Que ce soit genre un caillou ou euh... Ça marche. Je vais devenir pain en fait. C'est trop bien. Ok. Euh... Ok ok. Ben j'ai bien vomi. Je suis content. Ah je lui dis de virer cette merde là que ça va euh... Ok je range tout dans mon sac. Je le garde. Genre l'odeur va se mélanger avec la bouffe et être en femme. Oh ça va. J'ai de la bouffe tu veux quoi ? Cerveau humain ? Ça s'appelle la mort hein les mecs. Ça va hein. C'est pas non plus euh... Ah ce n'est que la mort finalement. Ceux qui t'attendent très prochainement au Graal. Euh... C'est que de la mort. Le mec il m'a demandé de la bouffe et il a tu veux quoi ? J'ai de la chance de chier. J'ai du cerveau humain. Du quoi ? Cerveau humain. Il a peur en si. Euh... Je vais cuisiner ma bleusette. Parce qu'après tout j'en ai une. Et que c'est censé me rendre boule de magie. Euh... Du coup tu le cuisines dans quoi ? Et tu le mets de ouf. Euh... Bah je demande à... A Graal s'il veut pas me dépanner une fiole. Parce que c'est juste pour la faire et la boire tout de suite en fait. Euh... Je filme une fiole. Ok. Donc euh... Je prends ça. Je mets ça tranquillement à... À infuser sur le... Sur le... Avec de l'eau que tu nous invoques hein. Parce que je pense que tu vas nous invoquer. Ouais ouais ouais. Et euh... Je mets ça tranquillement à infuser sur le... Le bord de... Tu sais sur le bord de cailloux. Juste à côté du feu. Je m'enlève un flacon. Hop là. Si euh... Ah merde. Donc 2 heures tu auras une potion. N'enlève pas son flacon parce que je te le rendrai tout de suite après. Donc euh... Ouais enfin juste pour l'instant je l'enlève. Donc euh... Tu l'as. Ok. Donc du coup pour la bouffe c'est bon. J'ai eu le temps de cuire tout ça. Et euh... En attendant c'est bien j'ai trouvé des herbes pour le... Le... Mana. Mais en fait moi je cherchais des herbes médicinales pour nous soigner du rhume. Donc je l'ai retourné en chasse pendant que ça fait ça pendant 2 heures. Pendant que ça infuse 2 heures ? Ouais. Je vais me balader euh... Partout là. Euh... Autour de nous je vois qu'il y a des buissons. Euh... Par là. Par là. Je vais vivre ma vie quoi. Alors dis-moi exactement où est-ce que tu... Tu chasses ? Bah un peu partout parce que j'ai 2 heures là que c'est pas très très grand non plus. Donc je fais d'abord un tour de nous là parce que je vois qu'il y a pas mal de buissons. Et puis euh... Je vais me balader de massif en massif. Donc euh... Je vais pouvoir peut-être ces massifs là. Faire un crochet par là. Revenir par ici parce que je vois qu'il te fait il y a des fleurs par là. Est-ce que je le croise ? Euh... Je reviens par là. Je traverse le pont. Je vais voir ces trucs là. Voilà tranquillement quoi. Comment il était avec nous tout à l'heure ? Est-ce qu'il peut se souvenir qu'on avait trouvé une clé et se dire tiens faut peut-être que je cherche un coffre ? Où est-ce qu'il va partir ? Après si je trouve un coffre ou si je vois un truc louche effectivement j'ouvre les yeux en soit. Je suis pas fermé. Je veux dire si je trouve... Fais moi ton jet de fouille pour ces deux heures. Tu sais j'en suis à un stade ou si je trouve même de la bouffe je prends de la bouffe et je suis content quoi. Euh... Pouf... Et disons que tu cherches... Non vas-y fais-y fais ton jet de fouille. Ouais. C'est réussi. Très bien. Qu'est-ce qu'il trouve un coffre ? Tu vas euh... Du coup chasser... Disons que pendant ces... Combien de temps tu m'as dit ? Euh... Deux heures le temps que ça infuse. Deux heures ? Pendant ces deux heures là tu vas chasser... Tu vas mettre deux lièvres. Non mais je vais pas chasser spécifiquement d'abord... Non mais quand il est chassé il est chassé des plantes en fait. Ah des plantes ! D'abord chercher des plantes médicinales. Mais je te disais si effectivement je trouve des baies en plus. Ou si je trouve le coffre. Ou t'sais un truc fraîchement la terre retournée. Ou ce genre de truc chelou. Bah évidemment je m'y arrête également. Enfin je cherche de manière générale. Mais avant tout des plantes. Voilà. Alors tu peux marquer donc tu trouves... Donc euh... 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 Deux plantes... Ou pour un nom random s'il vous plaît euh... Euh... Des brunettes. Voilà. T'as trouvé deux plantes d'Hercil. Voilà. Deux plantes... Ça c'est des plantes... Tu... Faudras que tu les essayes pour trouver ce que ça fait. Hercil. Ok. Ça marche très bien. Euh... Tu vas aussi trouver... Cofre. 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 Ça. Pareil. Faudra que tu les... Euh... C'est un peu trop... C'est un peu trop... Un peu trop sec cet endroit. Euh... Graal toi tu as fait quoi pour ce temps là ? Euh... Bah moi j'ai cuir ma bouffe depuis tout à l'heure. Ok. Bah tu peux tout faire cuire si tu veux. Bah... T'as terminé de fouiller cet endroit et que t'as rien trouvé. Tu peux faire de nouvelles choses. Et c'est à 16h que les deux heures d'infusion de ta potion seront terminées... Euh... Alors... Parfait. Euh... Pendant une heure est-ce que tu souhaites faire quelque chose Riku ? Bah... Vous avez envie de toujours trouver ce corps ? Je sais pas où est-ce que tu l'auras... Ok. C'est ça le rocher il est normal ou il semble un peu suspect ? Il est normal. Il est normal. Il peut bouger sa terre de rocher surtout. C'est un mec qui est de loque. Ouais je sais. Euh... C'est un golem ! Alors... Je sais pas j'ai envie de toujours trouver ce coffre en fait. Je pense que je vais peut-être fouiller ici. Pendant une heure ? Ouais pendant une petite heure je vais fouiller. Fais-moi un jet de fouille. Fais-moi un jet de fouille. Fais-moi un jet de fouille. C'est-à-dire... Je suis sur un... Orange, gris, bleu... Check. Tu ne pourras rien pendant cette heure-là. Donc... Euh... L'heure passe... Je suis donc rentré par ta potion. Parfait ! Qui d'après ton expertisation est une potion de ma... Exactement ! Ah, allo ? Oui, allo ? Oui, bonsoir. Oui. Allo ? Du coup pour ton expertisation c'est une potion qui enlève... 1 à 2 abus de mana c'était l'agent. 1 à 2 abus de mana... Ah cool ! Allez ! Je m'enfile ça derrière le gosier. Tu le bois ? Ouais ! Bah bien sûr ! Très bien ! Je vais manger attends. Pourquoi je le sens mal ? Tu m'étonnes ! Tu vas avoir une chiasse mon gars ! Alors... Tu vas tomber instantanément dans le coma. 1 à 2 abus de l'agent. C'est une potion qui donne de 1 à 2 ! En fait elle le donne ! Il s'avère qu'en fait, cette fleur, tu l'as mal expertisé. On te rappelle bien, tu as fait un échec critique au moment où je te l'ai donné. Du coup ça s'avère une plante qui justement au contraire de donner du mana, en enlève. Donc toi Graal, tu es assis en train de faire cuire ta viande et tu vois Harald voir sa potion. Bien devant ! Tomber la tête en arrière ! Oh la 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 ! Qui est-ce ? Tu te doutes que ce qu'il a vu n'est pas très sain ? Oh putain merde ! J'arrive pas à te faire tomber là ! C'est pas compliqué hein ! Attends, laissez-moi que je suis solide comme un rock. Voilà, ça m'en est tombé. D'accord, écoute, j'ai le posé. Tombe dans un coma ! Je vais mettre la espèce de paillasse, je vais le mettre dedans, je vais essayer de la nettoyer un peu. Ah oui c'est vrai qu'on a une paillasse, j'avais oublié la paillasse, excusez-moi. Je me note la paillasse. Je vais nettoyer la paillasse, je vais le mettre dessus. T'as noté le crâne ? Oui oui bien sûr. On se regarde en plus s'il n'y a pas des conneries dessus. Evidemment que j'ai noté là. Donc je le mets dessus, voilà. Et du coup euh... Pourquoi ça va ? J'aimerais activer... Il n'est pas noté la paillasse dans notre inventaire hein, celui qui l'apprendra. Ouais bah... Ah c'est... Harold qui joue c'est pas très bien. Oui c'est noté, c'est noté. Ok bah donc du coup euh... J'ai toujours sens animal hein. Je sais jamais si tu joues aux aguets ou tout ça. Ah oui mais c'est vrai que ça ne rentre pas, il faut que je le mette déjà sur le deuxième. Euh... Bah écoute, moi j'attends, moi de toute façon j'ai rien à fait. C'est bien. Alors écoute, tu peux faire quelque chose du coup ? Bah j'ai toujours envie de trouver ce coffre en fait. Pourquoi tu veux chercher un coffre ? Mais on a trouvé une clé, il doit y avoir un coffre, c'est une ancienne tour de mage mec. Il y avait un livre par rapport au premier sort qui sont apparus, il peut y avoir des trucs de fou. Bon... Euh... Il m'en a parlé ou pas ? Il m'en a pas parlé euh... Non mais justement, je vais venir au camp. Que je comptais le faire après. Et j'ai fouillé tout là. Et au moment où j'arrivais au niveau de leur camp, j'ai fait de la... Ah ! Euh... J'ai dit pas... Oui frère. On a trouvé une clé dans l'ancienne tour des mages, une clé en bronze. Qui apparemment aurait un coffre qui est peut-être enterré ici. Si jamais durant tes recherches de baies ou quoi, tu trouves un coffre ou un truc très étrange. Essaye de... bah de creuser ou de trouver un petit... C'était du coup une clé de la tour des mages c'est ça ? Ouais une clé de la fameuse tour des mages. Bah du coup je vais tenter une détection de magie. Je... je monte la clé en bronze de 1. Je vais... je vais... je vais tenter un g de détection de magie et... Et je vais voir. Ah bah attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Ça va réduire les recherches. Attends ! Attends ! Attends ! Je vais... je vais te dire ça. Attends ! On va faire ça à ton image. Tu pourras voir depuis où euh... le coffret, tu vois. Mais de toute façon, euh... je pense que... je pense que je vois un peu tous... Tous les circuits de mana que c'est en train de vibrer un peu. bon c'est un truc dans les parages. Si tu le fais depuis le centre de la map tu pourras le détection de magie contrôle ok alors du coup attends c'est quoi c'est en jaune est ce que t'as venu sans magique ouais avec la baguette c'est ça donc jaune, 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 bleu, euh orange, jaune, or. Franchement si je rate c'est que c'est dommage. Je savais qu'il pouvait écouter ce que toi mon frère. Tu veux gagner un jeton de prestige immédiatement. Le prestige ! Oh la la la, ça y est il assassine les bras. Tu lèves les bras là, tu lèves les bras, tu incontres sa petite magie et tu fermes les yeux. Pendant que tu fermes les yeux, tu te vois un peu sortir de ton corps légèrement et tu vois une des genre de petite luciole magique, une petite lumière incandescente bleue apparaître et te guider. Tu vois un chemin magique se former. Non toi tu le vois pas hein. Non je suis mon frère, je suis mon frère. Je suis le... Tu suis tout doucement doucement. Je marche plus lentement, je marche plus lentement. Vas-y marche plus lentement. Tu le suis tout doucement. Au bout de 5 milliards d'années de marche, au bout de 6 minutes de marche, tu arrives et tu sors de la forêt. Un coffre. Oh j'ai ton prestige ! C'est pas un coffre, c'était ça. Tu sors un coffre. Tu peux sortir les objets. Vas-y vas-y. Je prends la clé et j'ouvre le coffre. On ouvre le coffre à deux. Je le laisse en premier parce que c'est grâce à lui. Vas-y. Tu laisse l'ouvrir. Fais ce qu'il veut. Tu peux sortir les objets en par un, vas-y. Sachant que les derniers objets, je vais vous le marquer dans le chat. Oh ! Un grain, le sauvage, j'ai sorti. Un grain, oui ! Il était capturé dans le... Donc il y a un jeu de prestige pour la personne qui le souhaite. Bah du coup, on vous trouve deux. Bah tiens, prends le. Tu en as besoin. Oh yes. Un bouclier de mage qui donne deux résistances en bouclier. Donc un bonus ou des bonus. Et plus ça en magie. Plus ça en magie ? Oui. Bah prends-le. Attends, c'est un bouclier de mage ? Un bouclier de mage. Bah attends, je demanderais à mon cher frère s'il en veut un ou pas. Ouais. Tu l'as aussi utilisé la magie. Non, ça c'est de l'or. Alors du coup, il dirait deux pièces d'or, je sais pas. Il y en a combien là de pièces d'or ? Il y en avait, oui. Il est partagé, je vous le dis. Ok. On a fini de faire ça, je repars au camp. Bon, il y a quand même mon frère qui est inconscient quand même. Alors on a sept pièces d'argent chacun et il reste deux pièces d'or à partager, deux pièces d'or chacun. Ok. On partage comment les deux pièces d'or ? Prenez pour chacun de vous. Prenez-les, prenez-les, j'en ai pas besoin. Moi, je te cache pas que les pièces d'or, bon. Bah je peux les prendre si ça me dérange pas. Moi, que le MJ nous propose d'acheter des méga trucs pour le futur, pour l'instant, moi je m'en fous. Bah vu que vous n'en voulez pas, je les prends. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas trop la valeur de l'argent encore. Je sais pas trop si des pièces d'or c'est lourd ou pas. C'est bien, ça sert à sentir riche. J'aime ça. Ça augmente ta confiance en toi. De 1%. Alors du coup, moi j'ai combien ? J'ai 23 d'or. J'ai 23 d'or et j'ai 31 d'argent. Moi j'ai... Alors moi j'ai 11 d'or, 34 d'argent, 42 roues. Allez, on met ça. On le note. Les deux lingots d'argent de lui. Mais du coup, t'as 5 prestige maintenant. 6 prestige ? Non si, c'est même. Tu vas voir une cinématique 2. C'est celui du coffre et celui qui m'a donné le MJ. Ils sont tellement gros que... Bon, je pense qu'ils en valent 2. Voilà. Bah du coup, je les rejoins au camp. Et je vais essayer de retirer la hache avec le genou. Et s'il faut, s'il faut avec la hache que j'ai... Je vais essayer de taper à côté pour casser le bois. En faisant très doucement, très attention. Du coup... HRP, Harold, tu as un bâton à deux mains ou c'est un bâton à une... C'est un bâton à deux mains mais je peux le tenir à une main puisque je ne me bats jamais. Au corps à corps. D'accord. Voilà, donc c'est un truc à deux mains ou une main ? C'est différent. C'est une main mais deux mains ou qu'on va avoir encore ? Deux mains mais utilisez une seule main. D'accord. Ok. Bah donc tu peux l'avoir toi le bouclier ? Bah s'il me donne son bonus, si je l'ai dans le dos, oui. Sinon, non. Non. Pour l'avoir dans la main. Ok. Et toi du coup, mon cher Reku, tu utilises des armes à deux mains ? Ouais. A demain. J'ai une baguette alors. Ouais, vas-y. Comme ça c'est fait. En plus ça me donnera deux mains. Bon du coup je disais je retire la hache en faisant renforçant ici. Ah mon terre. J'utilise ma hache pour casser le bois autour. Et après tu vois je fais attention. Comment ? Je vais aller dans. Alors tu peux récupérer la hache. Je ne veux pas faire de test. Tu peux marquer hache de bûcheron. C'est pas une arme pour se battre. C'est une arme. Ouais. C'est vrai. Imaginons que là, si on fait un test de résistance au bouclier actuellement. Ouais. Tu feras le bouclier, tu l'as marqué où ? Là je l'ai mis dans. Il donne plus de résistance si tu fais une résistance au bouclier. D'accord ok. Donc là tu auras un des orange, un des gris et euh euh pardon non tu auras gris, gris, jaune. C'est toujours pour les des bonus. Total magie. Là tu auras du jaune grâce au résistance au bouclier. Ça marche. Voilà voilà. Ok. C'est bon. Hop là. J'ai mis euh. Ok. J'ai rentré tout au métier. Combien de temps souhaitez-vous vous reposer sachant qu'il est actuellement 19h30 ? Euh bah moi du coup dès que c'est 19h j'attends un peu qu'Harold il se repose hein. Après on va manger, on va dormir. D'ailleurs tu perds la première sur un temps court. D'ailleurs du coup je peux me réveiller, je peux émerger. Tu peux émerger légèrement mais t'es obligé de rester à l'eau. Ah oui alors juste par contre euh. Si j'ai vu la note qui était écrite euh. Je commence à préparer un peu euh. Je commence à prendre euh. Une sorte de chiselle. Tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu mais par contre du coup euh. Bah du coup je vous la montre. Du coup là maintenant que j'émerge je vous la montre. Euh. Le parchemin de mise en garde que j'ai trouvé euh. Dans la paillasse. Ok. Bah moi je prépare des pièges un peu partout. Ok. Alors moi du coup, pendant qu'il prépare ses pièges, je vais un savoir-faire artisanat. Pendant qu'il prépare ses pièges, je vais préparer une tente, je vais faire des bois, je vais faire une structure de la tente et je vais apposer la peau de loup séchée par dessus. Non, c'est plus de l'artisanat pur. Alors du coup, c'est un gris, un bleu. Un savoir-faire artisanat quoi. Alors quand je t'autorise la survie parce que tu as mis des coins, c'est plus la survie. Orange, orange, bleu. Alors c'est gris, bleu. Et du coup, vu que c'est magique... D'ailleurs je t'ai pas dit, mais la H te donne un puissant en savoir-faire. Ah ! Artisanat, savoir-faire. Ah ! Bon là c'est artisanat, donc ça change rien. Ah ouais. Échec critique, très bien. Non, j'ai pas envie de brûler la peau ni de l'abîmer, je vais utiliser ma prestige. Bien. Relance. Et j'ai fait un échec. Vous pouvez l'apprécier de toute manière. C'est un simple échec. Tu n'as pas les connaissances. Oui, en fait t'allais juste perdre ta peau de loup. Ouais bah voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça ! Pas la peau de loup ! Dutôt qu'on la perde quoi. Bah ouais. Bon bah je vous le dis les gars, je ne sais pas faire de temps. Je vais pas faire le début de la nuit maintenant, parce qu'on va arrêter la session maintenant je pense. Yes. Ok. Je vais devoir aller faire bientôt quelque chose. Néanmoins, bah merci de vous participer, même si on a passé une après-midi finale. Je pense pas que la caverne est si longue. C'est dur de savoir combien de temps une session va durer à peu près. D'estimer le temps, voilà. C'est pas grave, c'était cool. Voilà. Vous pouvez déjà faire des bisous à Youtube. Des bisous. Des bisous. Des bisous.